Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir ce que vous réservez la première quinzaine du mois de mars, du 1er au 15 mars. Je vais utiliser le tarot, je vais faire une guidance en 3 sur 3. Vous savez la guidance qu'on peut lire dans tous les sens, vertical, horizontal, diagonal. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. J'en profite tout de suite pour vous dire que juste avant ces vidéos-là, j'ai posté des vidéos sentimentales aussi où on voit le point de vue de votre autre. N'hésitez pas à jeter un oeil, comme ça vous aurez deux aspects. C'est une guidance le point de vue de votre autre qui est intemporelle. Peu importe quand vous la regardez, mais là elles viennent d'être postées. Comme ça vous aurez votre situation à vous et vous pourrez voir aussi comment votre autre vit la situation aussi. Je vous avais fait pas mal de guidances en ce début d'année aussi. Une guidance sentimentale, on voit le premier trimestre. Vous avez fait aussi une guidance du cheminement personnel. On voit vraiment votre évolution pour l'année 2023. Tout ça c'est sur ma chaîne, dans la playlist de janvier ou même février-mars, c'est encore dedans. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ça viendra compléter tout ça. Il y a de quoi faire en ce moment sur la page, sur la chaîne. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux avec le tarot. Qu'est-ce que vous réserve notre vie sentimentale ? On a cette d'épée qui est sortie là, c'est le fait de faire un petit peu les choses en douce, en cachette. Ça peut parler d'une blessure de trahison aussi. Je la remets dedans, on verra, là il y a un petit message qui a sauté peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez si ça vous parle ou pas. On va aller voir ça. Non, je vous remets devant vous. Allez, une guidance sentimentale pour les Gémeaux du 1er au 15 mars. Hop là, on est parti pour les Gémeaux du 1er au 15 mars. Hop là, allez. Hop. Est-ce que je suis dans le champ là ? Oui, c'est pas mal, je vous montre encore un petit peu. Hop. On est bon. Allez, on est parti. On a l'ermite, le 4 de pentacle et le 3 d'épée. Ouf. Alors, ça commence fort. On a l'ermite qui nous montre qu'on est en réflexion. L'ermite se met un petit peu en retrait pour aller réfléchir, pour faire une introspection. Là, vous vous questionnez. On va aller voir un peu plus loin après la source de ce questionnement-là. Mais on voit qu'il y a vraiment une notion de je me pose des questions, je me mets un petit peu en retrait. C'est pas forcément subi. On a besoin de réfléchir par rapport à sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire. En couple, on peut réfléchir par rapport à où on en est, ce que l'on veut. Il y a peut-être des choix à faire ensemble, séparément. Célibataire aussi, peut-être qu'on réfléchit à ce que l'on veut dans sa vie de couple de manière générale, de ce qu'on recherche dans l'autre. Ça, on réfléchit peut-être par rapport à quelqu'un aussi qu'on a peut-être dans le cœur. Il y a cette introspection. Et par rapport à ça, on a derrière, on a le 4 de bâton qu'on voit, on y va tranquillement. Vous voyez, ça fait, elles se font quand même pas mal écho, c'est de là, le 4 de bâton, il sort de cette introspection, mais il y va tranquillou, tranquillou. Vous voyez là, cette petite besace sur le ventre avec les pentacles qui sont dedans. Elle va les donner, elle va les distribuer, mais vous voyez, elle est d'abord en observation. Je regarde où je mets les pieds, je regarde où je vais et je prends le temps de tâter le terrain. Je me préserve, je protège aussi mes acquis. Il y a vraiment cette notion-là, je protège ce que j'ai et pour le moment, je suis en observation et je vais y aller tranquillement. Et ça, on le voit parce que derrière, ce 3 d'épée, on voit qu'il y a eu une blessure là. Donc là, on est un petit peu sur la retenue. Alors pour certains, ça fait peut-être écho à quelqu'un, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu ça. Donc là, on y va tranquillement si on se redonne une chance peut-être. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui est peut-être en lien avec le passé. Pour moi, c'est en lien avec le passé parce que justement, il y a ce côté d'y aller tranquillement. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement guéri, qui a besoin d'être finalisé, de clôturer peut-être un chapitre pour pouvoir s'ouvrir. Mais on voit que vous êtes en train de le faire parce que là, vous êtes en réflexion. Et là, vous êtes déjà en ouverture avec ce quinte de Pentacle. Doucement, mais sûrement. Ça veut dire qu'on est en train d'aller de l'avant par rapport à ça. On est prêt à s'ouvrir, mais on y va tranquillement. Donc vous voyez, que ce soit quelqu'un... Si on est en couple, vous avez pu avoir vécu quelque chose ensemble, une crise. Et là, voilà, on y va tranquillement. On ne lâche pas tout d'un coup. On continue, on va aller voir plus loin. La reine de Pentacle. Le 10 de bâton et les amoureux. Voilà, avec cette reine de Pentacle, vous voyez, sous l'ermite, il y a vraiment cette notion de réflexion par rapport à ce qu'on veut construire. La reine de Pentacle, les Pentacles, on est dans le matériel, dans le concret. Il y a vraiment la reine de Pentacle, elle est capable de matérialiser les choses. Elle est reine en son royaume. Elle est ancrée dans la terre. Elle est capable de réaliser ce qu'elle veut. Elle est vraiment... Comment dire ? Sereine. Elle est sereine. Elle est capable de matérialiser les choses. Donc c'est vraiment cette réflexion, dans ce sens-là, vous voyez, avec l'ermite au-dessus, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut construire ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie de couple ? Qu'est-ce que je recherche chez l'autre ? C'est ce que je disais déjà. Et on voit que c'est vraiment cette réflexion par rapport à ça. À ce que l'on veut construire, à ce que l'on veut matérialiser. Plein centre, 10 de bâton, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on laisse derrière soi ce qui était lourd. Vous voyez ce 3 d'épée là ? Ça, c'était lourd. Là, on le pose. Ce 10 de bâton, il accepte de demander de l'aide déjà, de lâcher le poids. Vous voyez ce personnage-là ? Elle voulait gravir la montagne toute seule. Elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas y arriver. À un moment donné, ça allait lâcher. Elle était bien trop chargée. Elle a accepté de l'aide du yak. Elle pose ça sur le son dos et elle se libère. Elle pose le poids, elle pose les valises, elle pose ce qui était lourd et elle peut continuer de cheminer tranquillement et légèrement. Vous voyez ? Donc là, on voit que ce 3 d'épée là, ce début mars là, vous tombez ce qui est lourd. Alors évidemment, au niveau des énergies, certains, on est peut-être déjà là-dessus en février. Certains, ça ira un peu plus loin parce qu'on est là, on n'est que sur le 1er au 15 mars. Mais il y a vraiment cette notion de lâcher ce qui était lourd pour aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment positif. Et justement, maintenant qu'on sait qu'on est en train de faire ce travail-là, c'est pour ça qu'on est en réflexion. Maintenant, qu'est-ce que je veux construire par rapport à ce que ça m'a appris ? La douleur, le passé, les relations passées, qu'est-ce que ça m'a appris ? Qu'est-ce que je veux maintenant matérialiser ? Qu'est-ce que je veux plus aussi ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je veux mais qu'est-ce que je ne veux plus ? Donc ça, on est en réflexion par rapport à ça, c'est qu'on est en train de se libérer de quelque chose. Et pour se projeter, comment je projette pour ne pas retomber dans le même schéma qu'avant ? Et vous voyez, les amoureux, alors il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin et qui vous pouvez avoir un lien fort, que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un que vous ayez dans le cœur, mais les amoureux, au-delà de ça, nous parlent de choix. Donc c'est vraiment ça. On voit, on commence avec l'armite qui est en introspection parce qu'il y a un choix à faire, un choix à faire pour aller de l'avant, vraiment, pour vous, qui est positif. Donc là, il faut quand même poser l'action, faire le choix, mais là, c'est ça. Il y a vraiment cette notion, on y va, on pose les choses, on va y aller doucement, mais on est en train d'avancer. Donc là, il y a peut-être un choix, s'il y a quelqu'un dans votre vie, est-ce que je me remets en couple tout de suite ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je ne suis pas prêt ? Est-ce que j'y vais ? Vous voyez, il y a vraiment ce côté. C'est pour ça que le cadre de Pentacle, il est un petit peu en retenue parce que là, il a envie. Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait quelqu'un sur votre chemin, qu'il soit ouvert aussi à être en couple avec vous ou tout simplement que ce soit vous. Même s'il n'y a personne en face de vous encore, vous n'allez rencontrer personne qui soyez en face d'ouverture à vous dire voilà, ok, je veux à nouveau rencontrer quelqu'un. Et même s'il n'y a personne, il faut quand même faire ce choix. Tant que ce choix n'a pas été acté à l'intérieur, oui, je suis prêt, prête, prêt à m'ouvrir à nouveau. Vous voyez, il faut déjà qu'il soit acté à l'intérieur de vous. Avant et après, ça vous permettra de rencontrer quelqu'un. Donc, vous voyez où vous en êtes. S'il y a déjà quelqu'un, s'il n'y a personne, vous êtes déjà en couple, mais ça passe par aller faire ce choix de se libérer et d'aller de l'avant. On continue. Le 2 de Pentacle, la reine de bâton et la reine de coupe. Vous avez quand même 3 reines. Je note là, c'est quand même solide. Il y a quand même quelque chose là, vraiment, il y a de la guérison, il y a de l'ancrage, il y a de la matérialisation des choses. On a quand même 3 reines. Il ne nous manque que la reine d'épée. Là, on a le 2 de Pentacle qui est en quête d'équilibre. Vous voyez, sous la reine de Pentacle, on a quand même plusieurs Pentacles qui sont sortis là. Là, il y a une notion de retrouver un nouvel équilibre dans sa vie sentimentale avec soi-même par rapport à ce qui a été vécu au passé. On se libère. Maintenant, on va aller retrouver de la fluidité, un équilibre, encore une fois. Vous voyez, dans ce sens-là, je réfléchis à ce que je veux matérialiser. Il faut que je trouve un équilibre entre ma vie sentimentale et le reste de ma vie. Ne pas m'oublier à travers l'autre. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Derrière, on a la reine de bâton. Vous voyez, encore une reine. Les reines, elles sont ancrées, elles sont solides. La reine de bâton, elle retrouve sa joie. Elle est lumineuse. Elle est rayonnante. Les bâtons, elle est dans l'action, elle est dans le feu. On retrouve cette énergie, cette motivation, cette ouverture du cœur aussi, cette envie de construire, de bâtir, de poser des actions. Elle est heureuse, la reine de bâton. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On y va tranquillement. On pose ce qui a été lourd et du coup, on se libère d'un poids. C'est vraiment ça. La reine de bâton, il n'y a rien qui vient la peser. Mais parce qu'au-dessus, vous avez lâché le poids. Donc, vous retrouvez cette énergie-là. Les énergies remontent, s'allègent. On retrouve la joie, on retrouve l'envie, on retrouve l'ouverture. Et c'est appuyé par une autre reine, la reine de coupe. On finit en apothéose qui nous parle de guérison. Les coupes, on est sur le sentimental, sur l'émotionnel, le cœur. Donc là, on est vraiment dans la guérison du cœur. On retrouve cet alignement. On retrouve cette paix intérieure. On retrouve la sérénité. C'est vraiment, vous voyez, et dans ce sens-là, ça parle vraiment. Le 3DP qui était vraiment en cœur brisé, ça passe par un choix pour aller rééquilibrer ça et retrouver la paix. Par un choix intérieur, soi-même, de se dire, ok, je laisse ça au passé. Il ne peut y avoir personne là dans votre vie. Juste le travail personnel que vous faites, de laisser quelque chose au passé. Il peut y avoir quelqu'un dans votre vie déjà et on peut faire le choix d'y aller tranquillement, mais on y va. Ou alors, dans son couple aussi, on peut faire le choix d'aller laisser au passé ce qui appartient au passé pour retrouver la sérénité au sein du couple. Donc là, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, on voit qu'on laisse, qu'on lâche quelque chose et vous reprenne cet ancrage. Regardez, on a trois reines quand même sur neuf cartes. On a trois reines, c'est vraiment solide. On a cette quête d'équilibre là, qui est vraiment retrouvée derrière avec la reine de coupe et qui passe par poser des actions avec cette reine de bâton, qui passe vraiment par l'action principale. pour vous, c'est d'aller poser, libérer plein centre ce qui était lourd et de vous ouvrir à nouveau, de faire cette action, ne serait-ce qu'énergétique, de vous dire, c'est bon, je suis prêt, prête à m'ouvrir à nouveau, même s'il n'y a encore personne, vous voyez, c'est vraiment ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. Il y a un beau travail de libération et de guérison pour vous. Ça fait un moment que c'est en chemin, et on voit que ça avance un petit peu plus à chaque fois. Mais là, on a quand même trois reines, donc on retrouve son ancrage, on retrouve de la solidité. Et à un moment donné, il faut couper, il faut laisser passer ce qui appartient au passé. Il y a encore quelques réflexions, on commence avec l'ermite, il y a encore quelques ajustements, quelques choses à mettre en lumière. Mais là, ça avance bien. Et ce n'est pas du tout exclu qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà dans votre vie. Allez, un message pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du 1er au 15 mars. On a le 4 d'Ariel qui nous dit donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser, économiser de l'argent. 4 d'Ariel égale 4 de Pentacle. On a deux fois cette carte-là, en fait. Vous voyez, donner, c'est aussi recevoir, on voit qu'elle est sur la retenue. Effectivement, si elle reste bras croisés, elle ne recevra pas non plus. Pour recevoir, il faut ouvrir. résister au changement, c'est ça. On y va doucement, mais sûrement, mais ne soyez pas trop dans la résistance et savoir dépenser ou économiser son argent. Là, on est sur le côté sentimental, mais c'est valable aussi avec ses émotions et ce que l'on donne à l'autre et ce que l'on garde. Vraiment, on a deux fois cette notion du 4 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment cette notion de mettre en conscience, pour moi, que pour recevoir, il faut ouvrir. Tout simplement, parce que des fois, on dit, oui, je veux bien recevoir, je mets le haut là sur ce que je donne parce que je ne veux plus être blessée, mais je veux bien recevoir. Mais oui, mais ça ne marche pas, ça marche dans les deux sens pareil. Si le cœur est fermé, on ne reçoit pas. Et là, la reine de coupe, c'est grand ouvert. Donc on voit le chemin qui est fait. Là, c'est le grand ouvert. Excusez-moi, j'ouvre à mon chat, je m'épose, est-ce qu'elle miaule dehors ? Hop là, voilà, je reprends, je les fais rentrer. Donc voilà, c'est vraiment cette notion, le travail pour vous, c'est d'ouvrir à nouveau. Si vous voulez recevoir, il faut aussi ouvrir. Comme on est quand même dans le thème, une carte pour les Gémeaux concernant la vie sentimentale du 1er au 15 mars. On va les couper. Et on nous dit l'une de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc même si vous n'êtes pas en vacances, il y a le côté l'une de miel, c'est le côté où on apprécie les choses. Donc là, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont déjà en nouvelle relation, voilà, il y a le côté appréciez en fait. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut tout donner d'un coup, mais appréciez. Ouvrez-vous à nouveau, profitez du moment, prenez la douceur, prenez les cadeaux, prenez tout ce que la vie vous offre là. Vous voyez, n'essayez pas de projeter trop loin, n'essayez pas de faire, n'essayez pas les peurs embarquées. Profitez de l'instant présent. Moi, ça me parle vraiment comme ça. Appréciez l'enchantement, appréciez l'ouverture du cœur qui se refait quand on se prend à aimer à nouveau ou tout simplement on sent que l'énergie change d'apprécier, de sentir que le cœur s'ouvre à nouveau, que l'énergie s'élève, la lourdeur nous quitte et l'énergie s'élève vraiment pour retrouver la joie, pour retrouver l'ouverture et du coup, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc forcément, s'il n'y a encore personne, ça ne va pas tarder. Vous regarderez la guidance d'après, du 16 au 31 mars qui sera dans la foulée. Mais là, il y a vraiment cette notion d'apprécier, de s'ouvrir à nouveau, à la douceur et à l'amour et à la joie. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les gémeaux, pour la vie sentimentale. Et on a obtené plus d'informations. Alors vous voyez, ça fait un peu écho à cette ermite aussi qui est en réflexion. Mais après, peut-être, si là, vous avez des questionnements qui se mettent en lumière, derrière, il va falloir aller poser des questions. Donc n'hésitez pas à les communiquer, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec des personnes autour de vous, famille, amis à qui vous pouvez vous confier. Vous voyez comment ça vous parle. Mais dans l'idée générale, ça nous dit qu'il y a encore des informations qui ne sont pas aussi à votre connaissance. Là, ce cadre de Pentacle, il va doucement. Vous l'avez quand même deux fois, le cadre de Pentacle. Parce que voilà, allez-y doucement, faites connaissance. obtenez plus d'informations, c'est aussi à prendre le temps d'aller connaître l'autre, d'aller, d'aller, c'est ça, tout simplement, faire connaissance, avant de tout ouvrir à cœur perdu, comme je dis. Je ne sais pas si ce n'est pas à corps perdu, mais voilà, ça marche aussi à cœur perdu. Voilà, prenez le temps de connaître, de vous connaître et de poser toutes les questions qui vous viennent. Voyez comment cette carte vous parle. C'est un beau tirage les Gémeaux. On voit qu'on passe vraiment à quelque chose de nouveau et le message pour vous, c'est vraiment de vous inciter à lâcher ce qui était lourd et à vous ouvrir à nouveau à la joie, au cœur, à l'amour, à la douceur, à toutes ces petites choses même du quotidien qui font qu'on accepte, qu'on ouvre à nouveau, que ce soit un compliment, un petit cadeau. Toutes ces choses-là font qu'on travaille sur l'ouverture du cœur, sur le fait de recevoir. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à regarder la guidance de votre autre ou celle où on voit le point de vue de votre autre, quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes en couple. Ça vous aidera aussi à mieux appréhender la situation dans son ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle et bien sûr, si vous voulez me soutenir, vous savez qu'en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée, toutes les infos sont sous mes vidéos. Il y a mon site internet, mon mail, il y a tout ça. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et voir les services que je propose. Je propose 5 ou 6 services différents, je crois. N'hésitez pas à jeter un oeil. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501